et bonjour bonjour les versos bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2023 ok alors je commence par un tirage général voilà tout est là j'ai déjà tiré les cartes ça vous évite de vous taper tout le tirage ensuite je ferai un tirage sentimental puis je ferai deux petits tirages un pour les couples et un pour les célibataires ok après si vous voulez vous pouvez regarder votre ascendant bon votre ascendance est plutôt vous à l'extérieur et puis votre signe astro donc votre signe solaire c'est vraiment vous ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ok ne vous inquiétez pas je mettrai tous les timings sous la barre d'infos vous levez aussi sous la vidéo là vous mettez votre petite souris sous la vidéo et vous verrez que toute la vidéo est découpée comme ça vous regardez vraiment que ce qui vous intéresse alors on commence par la coupe la coupe ça va être un petit peu votre état d'esprit là comment vous êtes en ce moment vous en ce moment c'est beaucoup la famille vous avez des amis vous êtes entouré vous avez envie de communiquer vous vous appelez vous vous voyez vous voyez pour faire des projets vous appelez pour donner des nouvelles en tout cas il ya beaucoup de communication et je pense que ça vous rend heureux parce qu'avec le mouvement ça veut dire vraiment que vous êtes très bien entouré et puis il n'y a pas de votre famille n'est pas mis de côté vos amis non plus vous arrivez à vous dispatcher entre votre vie personnelle et votre famille en tout cas les liens ne sont pas coupés ils sont même très très présents ok après vous risquez peut-être d'avoir des nouvelles inattendues d'une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps c'est possible aussi que quelqu'un essaye de reprendre contact avec vous ok alors je vais voir ce qui vous préoccupe pour ce mois de ce mois de mai miroir magnétique alors miroir magnétique je mets toujours une carte dessus parce que le manoir magnétique attire vos pensées alors ça me dit pas à quoi vous pensez mais ça veut dire que vous savez quand même voir clair dans vos envies dans vos idées et que surtout vous attirez à vous par le travail par la pensée par les actions ce qui vous ce qui vous préoccupe en ce moment ce que les projets que vous voulez mettre en place j'ai la femme en plus bon ça c'est vous bon on va parler vous très bien c'était le but quand même donc vous regardez votre votre avenir vous avez des projets vous croyez en la loi d'attraction vous attirez à vous vos pensées vos envies excusez moi pour le bruit mais il ya des travaux en dessous de chez moi mais comme c'est toute la journée il ya plus ou moins de bruit donc que je m'adapte alors vous êtes vraiment axé sur votre futur vous avez je pense des projets peut-être des projets en famille des projets de vacances des projets professionnels en tout cas vous allez de l'avant ok et vous avez confiance en vous parce qu'avec ce miroir magnétique vous êtes conscient de votre pouvoir j'ai quand même en réponse l'instabilité il ya quand même des hauts et des bas vous savez ce que vous voulez vous êtes conscient de votre force de votre de votre pouvoir de mettre en place des actions mais par moment il ya quand même des petits moments où vous doutez c'est possible aussi vous savez la vie elle est pas linéaire donc il ya des hauts il ya des bas bien que vous soyez dans l'action j'ai la fatalité en réponse à ce magnétique à ce miroir magnétique à ce miroir magnétique il ya des événements où il ya peut-être un événement qui va vous chambouler quelque chose qui va arriver sans que vous vous y attendiez ok j'ai la réussite vous êtes quelqu'un quand même de chanceux vous êtes quelqu'un de magnétique pourtant vous doutez alors on va voir pourquoi pourquoi vous doutez peut-être qu'il ya des événements que vous n'avez pas anticipé du coup ça vous chamboule un petit peu votre quotidien et j'ai des réunions des discussions des projets en cours alors ça peut être des projets personnels avec votre partenaire mais ça peut être aussi des projets professionnels ou avec des amis vous mettez en place des vacances en tout cas il c'est des discussions toujours très positives vous mettez en place des projets qui aboutissent qui vont aboutir parce que j'ai la réussite à l'examen d'autant plus que vous vous êtes vous demandez l'avis de votre famille est peut-être là pour ça vous là vous avez besoin d'eux pour avoir des conseils à j'ai la trahison bon excusez moi mais il ya peut-être une mauvaise nouvelle il ya peut-être quelqu'un dans votre entourage qui risque de vous décevoir quelqu'un qui vous aviez confiance une personne du passé bon ça peut être un ex mais c'est pas forcément ça un ex ou une ex ça dépend si vous êtes un homme une femme ou si bon peu importe ça dépend la personne qui en face de vous et c'est peut-être une personne du passé qui va vous décevoir peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui faisait partie de votre vie que vous aviez mis un petit peu de côté je pense que la trahison quand même elle risque d'être assez puissante assez déstabilisante parce que j'ai quand même la façade et la fatalité le bras qui va vous planter un coup de couteau dans le dos va vous causer quand même du doute et des craintes et surtout un peu d'angoisse alors avec la clairvoyance quand même vous prenez vite du recul vous y voyez vite clair alors après là on est dans le monde des pensées c'est peut-être aussi simplement vous qui imaginez ou qui vous remémorez des faits du passé quelque chose qui va remonter à la surface alors après avec les pensées on n'est pas toujours maître de ce qui nous arrive dans la tête alors peut-être que vous allez un peu trop loin peut-être que vous vous faites des films et ce qui vous perturbe dans votre quotidien bon alors après vous êtes verso vous est un signe vous êtes un signe d'air donc vous avez le mental en ébullition vous pouvez vite vous monter des bateaux et j'ai l'ouverture ok ça va vous permettre en tout cas d'avancer vous allez passer un cap bien que vous êtes perturbé par des pensées négatives bien que ça vous déstabilise 1 mais moi je pense que c'est quelque chose du passé quelque chose que peut-être que vous pensiez enfouis et puis ça remonte à la surface ne vous inquiétez pas vous avez l'ouverture en carte centrale donc ça veut dire que ça vous empêche pas d'aller de l'avant ça vous empêche pas d'avoir des projets ça peut vous déstabiliser par moments ça peut vous créer des moments de doute mais ça vous empêche pas d'aller de l'avant vous et j'ai l'homme alors l'homme c'est l'action vous dépassez ces moments de doute vous passez outre votre petit cerveau qui vous joue des tours et vous allez de l'avant il ya peut-être aussi dans votre couple des moments un petit peu déstabilisant ok parce que vous êtes quand même en train de vous regarder ça c'est vous ça c'est votre partenaire ou après ça peut être vous et vous vous écoutez vos émotions pas vous êtes dans les doutes vous êtes dans des peurs vous êtes dans des moments instables vous êtes dans l'action vous décidez d'écouter en plus là on est dans la terre vous décidez d'écouter votre raison et là ben vous regardez en face les problèmes du passé et vous décidez de dépasser tout ça de passer outre de pas rester bloqué dessus je vais quand même mettre une carte sur fatalité c'est quoi cet événement qui risque de vous déstabiliser cette peut-être ça peut être vous allez apprendre quelque chose d'une personne en qui vous aviez confiance c'est possible aussi mais comme on est dans un tirage général alors j'ai la fatalité j'ai l'argent bon attention à vos dépenses attention de ne pas peut-être prêter d'argent c'est peut-être pas le bon mois parce que vous risqueriez d'être déçu faites attention à vos finances aussi restez raisonnable c'est pas le mois des dépenses si vous voulez que je vous dise la vérité c'est pas le mois des dépenses parce que peut-être que vous risqueriez de faire des achats sur des coups de tête et vous risqueriez de le regretter plus tard ok alors je vais quand même prendre quelques cartes une petite mouche qui s'invite ça y est c'est le printemps il ya des petits insectes alors je vais faire un petit tirage en croix par dessus pour voir si je peux avoir un petit complément d'information ok alors sérieux ok vous avez un projet qui vous tient vraiment à coeur et vous travaillez dessus c'est un mois vraiment de travail vous mettez en place un projet pour votre futur pour votre avenir enfin j'ai la tristesse il ya un deuil et je pense que vous êtes en train peut-être de faire le deuil d'une personne du passé peut-être d'un ex d'une ex peut-être de quelqu'un que acquis en qui vous aviez vraiment confiance et vous êtes rendu compte que ben c'était pas forcément la personne dans laquelle vous pensez construction ça va vous permettre d'évoluer ces prises de conscience ça peut être des prises de conscience aussi que vous êtes peut-être trop parfois trop confiant vous donnez trop votre amitié très vite et là vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs obscurité il ya quelque chose de caché dans votre passé qui va remonter à la surface ou peut-être que vous essayez d'enfouir mais il va falloir affronter un petit peu vos peurs il va falloir affronter votre passé et j'ai artificiel tout ça me dit quand même que c'est beaucoup dans votre tête pourquoi ça ressort je ne sais pas peut-être que ça va vous permettre un petit peu de mieux vous comprendre en tout cas attention à ne pas vous laisser déborder moi j'ai l'impression que c'est quand même votre votre petit vélo qui est dans la tête qui vous jouent des tours donc faites attention à ne pas vous emballer trop vite juste sur des suppositions vous avez peut-être encore un petit travail à faire sur votre passé il ya peut-être des choses que vous n'avez pas digéré et vous aviez l'impression que c'était une histoire réglée et ça remonte à la surface ok donc sachez que parfois ben écoutez il ya des choses qui remontent c'est peut-être que vous avez quelque chose que vous avez encore à comprendre à travailler à dépasser mais attention à ce que ne soit ce ne soit pas que votre tête qui vous joue des tours essayez un petit peu de prendre du recul quand vous avez des mauvaises nouvelles et de ne pas vous laisser influencer par des personnes extérieures qui parfois elles panique plus vite que vous quoi donc voilà un petit mois bon pas très grave mais bon des hauts et des bas quand même un peu dire ça en conclusion ok alors maintenant je vais vous faire le tirage général non le tirage sentimental pour ce mois de mai mais 2023 tirage sentimental je vais regarder quand même la coupe alors j'ai le 6 de coupe le 6 de coupe bon il ya quand même du partage il ya de l'émotion 6 de coupe ok et j'ai le 4 de coupe de l'ennui alors dans votre vie sentimentale c'est pas le top du top il ya encore une fois des hauts et des bas il ya de l'émotion il ya du partage peut-être que vous attendez des preuves d'amour si vous êtes en couple peut-être que vous attendez de rencontrer la bonne personne mais j'ai l'impression que vous n'y mettez pas du vôtre il ya des choses qui se présentent à vous il ya des personnes qui se présentent à vous on vous fait des propositions on vous exprime ses émotions leurs émotions la personne en face mais vous vous êtes centré sur vous vous êtes peut-être dans un moment un peu d'égoïsme je vais médecin entre guillemets un moment où vous avez l'esprit un peu négatif mais en même temps vous ne faites pas d'efforts pour vous ouvrir au monde vous êtes peut-être un peu renfermée donc je vais aller comme ça ce que les cartes elles sont trop grosses pour mes petites mains alors ça c'est vous ça c'est l'extérieur l'influence du passé et je vais prendre une petite carte pour le futur ok alors qu'est ce que j'ai pour vous le valet de bâton ok vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale vous avez envie de passer à l'action de dépasser des obstacles de trouver votre voie de vivre une relation stable et saine de faire de partager donc pour les couples vraiment vous allez tout faire pour dépasser peut-être ces moments un petit peu de tristesse et mettre en place des activités en couple des sorties des soirées pour pouvoir un petit peu être en harmonie avec votre partenaire pour les célibataires il y a vraiment une envie de faire une rencontre alors est ce que vous allez faire cette rencontre je ne sais pas en face à l'extérieur il ya de la joie ok vous avez vous êtes bien entouré vous avez l'as de couple vous ouvrez votre coeur l'as de couple ça peut être aussi une rencontre qui vient de l'extérieur l'as de couple ces nouvelles amours aussi dans ces dans les tarots pour moi donc en tout cas il ya de la joie vous êtes entouré vous avez vous vivez des beaux moments et vous faites tout pour que ça aille bien peut-être que vous avez la coupe c'est pas forcément ce qui va vous arriver pendant ce mois de mai c'est peut-être plutôt votre état d'esprit que vous avez en arrivant dans le mois et j'ai l'impression que vous allez dépasser ces moments où vous étiez peut-être un peu trop négatif un peu trop concentré sur ce qui n'allait pas et là vous allez vous reprendre en main et vous allez aller de l'avant ok qu'est ce que j'ai là l'influence du passé le quatre de deniers oui vous étiez trop sur la réserve alors vous faisiez pas de rencontre parce que vous ne faisiez rien vous ne faisiez rien ou pour faire des rencontres vous étiez trop centré sur vous vous vouliez vous savez ce que vous avez ce que vous avez et vous n'aviez pas tellement envie que ça change en vous imaginant que ça pourrait être pire si vous êtes en couple il ya eu peut-être un moment compliqué difficile mais j'ai pas l'impression que ce soit la faute de votre partenaire c'est plutôt vous qui était plutôt centré sur vous voyez vous n'aviez pas tellement envie de vous exprimer vous n'aviez peut-être pas tellement envie de sortir de faire des activités avec la personne qui était en face de vous et du coup ça crée peut-être des moments de tension des moments de tristesse je vois pas de grosse dispute soit plutôt un moment assez plat dans votre vie sentimentale non pas que en face de vous il n'y avait personne plutôt parce que vous n'aviez pas tellement envie de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir à votre partenaire et dans le passé dans le futur j'ai le 5 de bâton il y a quand même des conflits peut-être que vous allez passer du mollusque au tigre et là il va y avoir un moment d'incompréhension là vous étiez dans une phase assez tranquille assez plate et d'un coup c'est que vous allez vous réveiller vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'aviez pas fait assez d'efforts pour votre partenaire et si vous êtes célibataire ben là d'un coup c'est que vous allez passer de je ne fais rien à la suractivité il y a eu peut-être un moment donné vous aviez eu besoin de tranquillité de calme de moment pour vous et puis là vous allez vous révolter mais contre vous même vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'aviez pas fait assez d'efforts que vous aviez été trop en retrait que vous n'étiez pas assez affirmé et là d'un coup sec et ben vous allez vous pousser vous donnez un coup de pied aux fesses pour avancer et j'ai le surmenage quand même j'ai le 8 le 8 d'épée le 8 d'épée c'est quand on n'arrive plus à à gérer ses émotions il ya vraiment une notion de surmenage de fatigue psychologique donc faites attention à prendre soin de vous parce que là vous avez envie de faire beaucoup de choses peut-être que vous en faites trop aussi que vous allez trop en faire que vous allez voir vouloir tout gérer et que vous allez dépasser par les événements limité peut-être aussi vos sorties n'en fait pas trop à l'extérieur pour pas vous perdre dans cette histoire alors cette carte elle me dit que bon vous êtes très centré sur vous et en même temps vous avez envie de vous ouvrir mais peut-être que vous allez aller trop vite donc vraiment le conseil des cartes c'est essayer un petit peu de ne pas trop de ne pas trop vous disperser de ne pas trop vouloir en faire trop vite essayer un petit peu de voyez comme ce six de coupe d'équilibrer un peu vos sorties vos moments tout seul vos moments en couple si vous êtes en couple pour pas vous trouver un moment dépassé fatigué à ne plus savoir rien gérer ok voilà pour les le tirage sentimental et maintenant je vais vous faire un tirage un petit tirage assez rapide pour voir pour les couples parce que bon évidemment si vous êtes en couple si vous êtes célibataire vous viviez pas forcément la même chose alors je commence avec ce jeu pour les versos qui sont en couple qu'est-ce que j'ai oui ok je sais pas quoi vous pensez mais la réponse est oui alors un rival bon il ya peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie qui fout le bordel et relation éphémère fait attention ça va pas durer ne vous emballez pas trop vite voyez avec le rival ça veut dire que peut-être que vous risquez de faire une rencontre qui va vous déstabiliser écoutez on est humain on peut pas toujours être parfait alors pour les versos qui sont en couple je vais en prendre deux et pardon je me dis coup de tête à la caméra transformation renaissance changement bon c'est la carte de la mort 1 dans le tarot donc ça veut dire qu'il ya un grand changement qui va arriver dans votre vie de couple alors j'espère que ce sera positif en tout cas vous avez envie de changer les choses mais qu'est ce que j'ai prise de conscience ok bon c'est deux cartes positives donc c'est très bien ça veut dire que même si vous êtes dans un moment un peu compliqué dans votre couple vous allez comprendre pourquoi alors je ne sais pas ce que vous allez prendre comme décision en tous les cas vous allez savoir pourquoi ça va pas ou pourquoi ça va en tout cas vous allez savoir ce que vous voulez vous allez comprendre ce que vous êtes en train de vivre et vous allez vous avez quand même envie de changer les choses donc vous allez prendre des décisions très importantes de grands changements et la mort c'est les changements sont assez brutaux ça c'est pas tout en douceur c'est vraiment du jour au lendemain vous vous réveillez avec je sais pas une idée en tête et puis vous allez vous vous n'en démordez pas quoi ok allez on va prendre un complément d'information avec ce petit jeu là qu'est ce que j'ai l'examen et les débats beaucoup d'excus de beaucoup de débats beaucoup de discussions dans votre votre vie de couple vous allez bien c'est bien vous allez exprimer ce que vous ressentez ce que vous souhaitez en plus vous êtes soldats donc vous décidez de partir au combat de dire ce que vous pensez de partager de ne pas rester sur des non-dits peut-être que vous êtes en train de changer intérieurement votre vision des choses votre vision de la vie et vous allez l'exprimer parce que vous allez avoir besoin de communication et d'être en accord avec votre partenaire j'ai la victoire discussions très positives qui vont amener à des prises de conscience qui vont amener à un mieux être dans votre couple et j'ai encore deux fois la mort bon ben alors ça risque d'être assez brutal bon ben vous êtes verso c'est normal vous vous êtes quand même vous n'aimez pas c'est pas vous les rois de la patience quand vous décidez un truc c'est maintenant et je pense que j'ai des prises de conscience pour votre couple vous avez envie que ça change je ne sais pas dans quel sens mais vous allez tout mettre en place pour que ça change et vous allez prendre des décisions vous allez exprimer ce que vous ressentez et vous allez passer à l'action donc ça va être assez mouvementé ce mois de mai pour vous les versos donc ben écoutez exprimez vous ça fait toujours du bien voilà je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt au revoir alors mes petits célibataires célibataires qu'est ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai énergie tierce triangulaire bon il ya des rencontres et travailler sur l'estime de soi ok vous manquez de confiance en vous vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien pour rencontrer quelqu'un que vous en valez pas le coup que vous êtes trop moche ou trop vieille ou trop vieux trop occupé que vous n'êtes pas assez bien pour le genre de personnes que vous voulez en tout cas vous vous sous-estimez ok qu'est ce que j'ai séparation temporaire bon mais vous avez peut-être encore pour certains une histoire du passé qui n'est pas réglée et consultante bon ben j'en prend une autre parce que consultante c'est vous même si vous êtes un homme ok besoin d'un break aussi de dans votre vie sentimentale et conflit intérieur bon alors comment vous dire c'est pas le mois des rencontres bon il y avait quand même cette tasse de coeur qui me dit que c'est possible et s'il y en a une je pense que vous la verrez pas parce que vous vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un vous sous-estimez voilà pour certains il ya une relation du passé qui n'est pas encore guérie et réglé vous êtes en pleine dualité c'est à dire que parfois vous avez vachement confiance en vous et puis parfois paf le moral retombe dans les chaussettes du coup ça bloque toute rencontre vous bloquez toute toute possibilité de faire de belles rencontres il faut travailler l'estime de vous le prisonnier ok et le président vous êtes comme un lion en cage c'est ce que je vous dis des fois vous vous réveillez le matin vous vous trouvez exceptionnel et puis parfois vous voulez vous vous lever le matin et puis paf ça retombe comme je sais pas je me rappelle plus de la comparaison mais c'est pas grave ça retombe direct et vous perdez toute confiance en vous vous avez l'impression vraiment d'être un moins ou une moins que rien alors le conseil reprenez un petit peu de la distance avec tout ça ne vous focalisez pas sur les rencontres prenez soin de vous travaillez l'estime de vous essayer de faire une liste de vos de vos qualités plutôt que de vos défauts j'ai la violence oui vous êtes dur avec vous même un vous passez pas par quatre chemins quand vous quand vous faites un bilan de votre vie j'ai le chaos ok l'antarctique je l'enlève parce que je à chaque tirage je tire une carte continent qui n'a rien à voir dans ce tirage et qu'est ce que j'ai j'ai la clé vous allez trouver un moyen de dépasser tout ça je pense que ce mois ci ça va être compliqué pour vous les célibataires il n'y a pas vraiment de rencontre qui se profile à l'horizon bon après sauf exception mais parce que vous vous êtes très dur avec vous 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 mettez la pression j'ai encore la mort bon la mort la transformation l'évolution casse avec son passé vous allez passer à autre chose après la après la clé vous avez la mort ça veut dire qu'il ya une transformation assez brutale des prises de conscience assez rapide parce que vous êtes très dur avec vous même mais je pense que vous allez dépasser tout ça il ya encore un mois où ça va être